Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Art Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Artila pour l'épisode 4 avec l'Empire Romain d'Orient Légendaire. Donc la dernière fois nous avons réussi à continuer notre expansion à l'Est en nous emparant de 2 tiers de Macron et en détruisant une force Sassanide qui nous a attaqués à la frontière d'Arbachar. C'était une bataille assez compliquée du fait qu'on n'est plus de Général. Le Sassanide qui conduit une varie des Agents en Gogo, ça c'est sa tactique habituelle. Donc là dans cet épisode on va essayer déjà de terminer la conquête de l'Est, donc à savoir proche de l'Indus, la dernière Sathrapie, enfin, la dernière, avant-dernière Sathrapie avec Arya. Et voilà l'Arbachar qui ramène un agent après notre victoire, c'est bien logique. C'est la tactique perse, dès que vous n'avez plus de force, vous envoyez vos agents embêtés à l'adversaire. L'Arbachar qui ramène des forces près de l'Arménie. Et j'ai une attaque à Issa Tisse que j'ai laissée sans défense comme un con. Évidemment je ne vais pas rien faire du fait de la supériorité des forces. Donc je pense qu'ils ne vont pas me l'apprendre, ils vont simplement l'appuyer, ça devrait déjà être pas mal. Oui, il l'appuie juste, c'est ce que je pensais. Donc je vais régler ce problème rapidement. Le Macron qui rassemble ses dernières forces près de Sirafe. Et d'Armosia je pense aussi au passage, ouais c'est ça. L'agent qui avance est un champion. Voilà, fin du tour. Donc on récupère un nouveau commandant. On va essayer de mettre un commandant qui a de l'expérience, qui s'est déjà battu. Ça sera toujours utile pour le moral de l'armée et ses compétences. Donc là j'aime l'air des chevaux, je récupère un nonac détruit que je vais certainement réformer. Donc là je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde. Donc là je peux ramener la force d'une... Donc c'est, je sais plus c'est quoi, c'est stacker je crois, ouais. Ouais c'est stacker pour attaquer une des armées de l'arrière. Donc là j'avais pris pas mal de pertes à cette dernière bataille, quand j'y ai mis en repence. A cause de leur maudit catafra qui m'ont fait un contournement massif sur un flanc. C'est leur faveur politique, ça c'est pour les fonctions. Donc on a des fonctions qui ont eu des petits soucis. On s'écuise à la loyauté de certains de nos généraux aussi. Parce que en cette fin de partie, entre guillemets, la loyauté des généraux s'étire un peu. Et c'est assez compliqué. Là on réforme tout de suite l'armée qui a pris des pertes. On retire déjà le nagre. Ok, j'attaque une force, elle s'enfuit. La seconde je pense que ça va être pareil, en plus c'est la force royale. Bon, on va détruire le roi déjà, ça va leur faire tout drôle. Ok, donc agressif, pas de pitié. Donc voilà, merci d'être venu. Donc là je pense que je n'aurai pas la force pour poursuivre les arias malheureusement. Marche forçat Issa Atis, en attendant d'avoir une cité un petit peu mieux défendue. Donc ici on va l'attaquer ensuite, je pense, après cette reconversion massive. Donc je pense que je vais mettre des scriptoriums, des hôtels, pas des hôtels. Peut-être une trésorerie pour la victoire culturelle. Je pense que ça pourrait être le bon coin, comme c'est à l'Est et c'est très riche et bien protégé. Globalement ça va être l'objectif. Et avec l'armée de... c'est Pourah je crois. Ouais c'est Pourah, donc on va l'attaquer, je pense, Aria. Comme ça, bah tiens, ça c'est fait. On a largement dessus. Résolution automatique, agressive. Deuxième armée détruite. Donc là, normalement, l'arrière est à découvert au niveau de son armée. Alors je pense que je vais faire une petite marche forcée pour retourner à Pourah, pour me reformer un peu. Même si j'ai pas eu trop de pertes. Là je mets les traditions d'armée, donc de l'armure. Enfin, de l'intégrité et de l'armure, ça peut toujours être utile. Et pourquoi pas moins d'entretiens, qui plus est. Donc là on est en 428, 429 dans mes souvenirs, si je me suis pas trompé. Donc là je reconstitue un petit peu les troupes, qu'ils ont bien souffert, lors du dernier combat. Donc là je pense que je vais... Je vais disperser pas mal d'unité pour recruter des nouvelles qui sont déjà un peu expérimentées à la base. Ce qui peut toujours être utile. Donc là je crois que j'ai une arme à 14-15. Donc là la priorité c'est les deux lanciers. Un javelot je pense. Deux écoutesses pour motifs, deux cataphractères. Donc ouais, je me disais de vous écouter ce premier cataphractère, ça fait 4 cavaleries. J'ai déjà assez de javelots, c'est pas mal. Donc de toute façon ils vont être réformés, ils vont être... Plus je vais lancer dans la campagne pour la conquête de l'Italie, de l'Afrique, je pense que je les ai abandonnés. Je regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, ouais, on est à 10 facs sur des tweets avec Sparon récemment, ma crâne et tout, vous devez voir. Ok, donc là, j'attaque la dernière force de ma crâne sur terre. Il a recruté des mercenaires mais bon, j'ai largement le dessus avec cette Ligio. Et en plus ce général est un proche d'un emprunt donc c'est toujours pratique. Un petit protégé qui gagne un combat, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend pour qui, pour l'empereur en tout cas il sera content. J'ai amélioré la vitesse de mes commesses. J'ai hâte d'avoir le Magister Militum pour avoir de la meilleure cabrie de généraux possible. Donc là j'ai amélioré le mouvement de l'armée de l'intégrité. L'arbre à chair qui continue de tenter de ses invasions mais il n'a toujours pas compris la leçon, je crois, de la dernière fois. Cette armée là du côté de l'armée new de Mediatropaten, je vais rajouter tout de suite un quatrième écoutex pour Mouti, ils ont l'air très bon. Ok, donc là, on regarde un peu ce qu'il se passe. Donc là, on va essayer de finir dès que possible cette armée s'assine mais pas pour le moment vu qu'on a pris trop de pertes. On passe le tour. Les éblanis qui sont montés en traces au nord, logique, ou pas. Bon alors le pic qui fait ses allées et venues entre l'Arabie, la Mésopotamie, la Palestine, c'est beau. Le franc qui fait ses allées et vient dans l'Empire. Pourquoi pas, tu te peux en milieu de la Méditerranée mais bon, vu que t'es un cordou, t'es logique. Le saxon qui fait des allées et venues entre la Maurétagne et Carthage. L'armée royale qui se retire vers l'Espagne. Bon, les allées pour le moment, on est plutôt neutre avec eux, donc on essaie que ça dure le plus longtemps possible. Alors les jutes, ils vont sûrement faire des mouvements pour ramener des forces de Scandinavie en Italie. Ou pas. Donc là, il y a une flotte qui se ramène près de Syracuse, pourquoi pas. Le assassin qui envoie ses agents à l'assaut de mon général Arague. On dirait que le chat a demandé la tête de ce général, ou pas. Bon évidemment, toujours pas de mouvements, pas d'autres armées qui se pointent, qui sortent dans ses ou. Espérons. Les 1, ils faisaient des longs mouvements, je sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être des longs va-et-vient entre la Sarmatie et la Dacia, pourquoi pas. L'arba-chart qui renvoie son agent. Hop, la flotte de Macron qui se rapproche d'Armosia, ok. Et l'argent qui monte vers Issa Tisse, évidemment. Donc là, on va faire un peu de politique, on va faire déjà s'occuper de ce monsieur. On essaie de marier cet homme, ce qui n'est pas gagné. On va sécuriser sa doualité qui s'étire un peu. Non, non, être l'empereur, ça devrait suffire. Hop, lui on va essayer de le sécuriser avec lui. Il va essayer de sécuriser quelqu'un d'autre. Allez, on essaye. Il faut faire un maximum de sécurisation, parce que si l'Empire commence à plonger en pleine guerre civile, alors qu'il est quand même à l'apogée de sa puissance, ça serait dommage, quoi. Après tout le travail entrepris... Donc là, je me dis, est-ce que j'ai le moment pour aller attaquer FRA ? C'est ça la question. Je pense que je l'ai quasiment, mais il me manquerait un poil. Il faudrait 2-3 tours, je pense, pour atteindre cette satrapie. Bon, je me lance. Ok, je me mets à la frontière pour vite sortir du désert. Et il manque un chouïa pour arriver à FRA. Ça, c'est pénible. 4 lancers arméniens, 6 archers perses et sûrement 2 éclairs à l'acmide, ça va. Il a une petite armée, par contre. En Perse, on améliore l'église pour convertir les gens à la fois chrétiennes, grecques, pardon. Catholiques, ce sera un petit peu anachronique. Donc là, on regarde un peu les technologies, on est plutôt bon dans ce côté-là. On améliore les fermes au maximum. Des fermes de bétail, des fermes de moutons pour faire un maximum de recettes. Des casernes aussi améliorées pour avoir des troupes d'un standing un petit peu plus impressionnant. Donc, genre, des piquets, des gardes de l'éthérie, ça pourrait être pas mal. Des archers montés aussi. Parce que je pense que ramener des unités d'archers montés en Europe, ça va faire un peu tout drôle à certains peuples. Genre, je pense aux Celtes, qui sont peut-être assez surpris de se battre contre eux. Parce qu'à part les 1, je crois qu'ils n'en ont pas croisé trop. Donc, je ne suis même pas sûr que les 1 sont allés en Gaule encore, pour vous dire. Peut-être du côté de la Suisse avec Octodurum. Mais globalement, je pense que deux archers montés dans une armée, ça pourrait les rendre un petit peu foufous. Donc là, on continue d'améliorer aussi les bibliothèques impériales, évidemment. Ça va être important d'avoir le plus grand taux de recherche possible pour développer notre technologie assez vite. Et bien. Donc là, j'améliore aussi ma crâne, parce qu'on va avoir besoin de troupes aussi dans un futur proche. Je crois qu'ils me demandent aussi un bâtiment pour la victoire militaire. Je crois que c'était l'armurier au niveau 4. Je crois que je vais en faire une dans le Caucase, je ne vais pas m'embêter. Là, je vais essayer de faire une négociation de paix avec l'Afrique, parce que, pour le moment, je n'en ai pas d'intérêt à aller les taper. Qu'on se le dise clairement. Donc, ils acceptent pour... Je leur récupère un peu d'argent, ça va toujours être utile. Le franc, lui, ne vote toujours pas. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Les blanistes et modérés, j'ai essayé de discuter ses noms. Donc, si on arrive un peu à le poutrer des îles, je pense que là, ça va peut-être changer un petit peu son discours. Le guides, on peut oublier. Le joutier, hors de question qu'on fasse la paix tant qu'il aura une ville ou armée en Italie. Ça, c'est obligatoire. Après, je me dis que si je récupère toute l'Italie, je pourrais peut-être faire une petite jonction en Arbonne N6. Et pourquoi pas aussi recoloniser la Dalmatie derrière. Ça nous permettra de sécuriser nos terres et d'avoir une voie de passage possible. La Panolie, je pense qu'on peut l'oublier. Bon, la Dacia, ce sera obligatoire avec la Sarmatie européenne. Mais je pense que j'aurai une ou deux armées en Sarmatie asiatique. Recoloniser progressivement la Sarmatie européenne. Et on va rétablir une zone commerciale, parce que la mer Noire, c'est assez stratégique, donc pourquoi pas la développer. Notre gouverneur qui gagne un rang va passer le tour. On lui met beaucoup de religions d'État, parce que la Crète avait aussi des problèmes de religion avec le paganisme gréco-romain. Excusez-moi. Donc là, ils ont pas mal d'unités dans leurs armées, les Judes, ça s'impressionnera. Donc là, je pense que si en Libye, je vais commencer à avancer mon armée vers la Tripolitaine. Donc, à savoir, le premier objectif, ce serait Makommad. C'est devenu par des séparatistes roumains occidentaux, donc on pouvait s'en occuper rapidement. Avec l'armée qu'on a là-bas. Et je pense que je vais aussi ramener, dès que je peux, l'armée d'Égypte, dès qu'elle sera constituée. Histoire d'avoir une bonne présence en Afrique. Je pense que deux armes en Afrique, ça sera pas trop. On doit surveiller les garamantes et tout ça. Allez, je continue mes allers-retours, je suis pique, je me perds au milieu de l'Arabie. Je suis quelqu'un de très logique. Ok, donc, lui, il repart maintenant vers les îles. Pourquoi pas. La flotte saxonne qui repart vers la Mauritanie, depuis Carthage. Cette armée qui remonte vers le nord, certainement en Espagne ou en Gaule. Ok, le jeu d'y réapplique, c'est en armée ou ça flotte vers Syracuse. De Syracuse vers Regium. C'est vrai que j'ai oublié que la magné agresseuse, c'était trois villes portuaires. Donc, un port de choc, ça serait pas de refus. Et un qui se rapproche d'Anacopie en sarmatis asiatique, pourquoi pas. Le champion de ma crâne qui a survécu, qui remonte vers mon armée, pour embêter le monde. Très original comme stratégie, très original, bref. Et la flotte ma crâne qui se met près de Syracuse, donc là, ça va être peut-être l'occasion de la détruire. Ok, les actions qui réussissent, plus ou moins. Une rébellion imminente. Ok, donc là, on va... On va le faire quand même. Là, on peut pas le faire. Là, on réussit avec l'emporte, c'est qui logique, avec l'influence qu'il a. Ok, donc là, on décide d'attaquer avec l'armée Assyraff. On va le pourchasser, ce qui reste de la flotte ma crâne. Il doit pas y avoir plus de 10 navires, maximum. Ouais, y en a 8. On détruit ça. Comme ça, le dernier argent ma crâne, il va disparaître dans la nature, comme un grand. Ouste. Repli Assyraff. Ok, donc, on regarde un peu ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va directement attaquer Fra sans attendre. Ah, il s'est quand même pas gagné, hein. Donc, je pense qu'il y a l'armée aussi qui compte. Je croyais qu'elle était en ville, mais visiblement, non. On dit qu'ils ont dû la sortir. Donc, ils auront pas leur renfort, ok. Donc, on va la faire en auto, on s'embête pas. Hop. Une s'attrapie en moins, on occupe la cité. Magnifique. Maintenant, le problème, ça va être de stabiliser toute la région. Ok, donc, plus d'importé des armées, de mouvements. Plus d'intégrité. On combine les unités qui sont prises chères, à savoir la cavalerie mercenaire, dont les scouts lacmides. Dommage qu'ils ne savent pas anti-cabris, parce qu'avec leur bonus de vitesse, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, ça équivaut à l'écoutesse éclaireur, c'est quand même pas mauvais. Là, on va disperser ces mercenaires qui sont bien amochés. Donc, on va recoter les nouveaux sur ton cavalerie. Donc, on aura deux éclaireurs lacmides, accompagnés de deux groupes de mercenaires perses à cheval. Et j'avais oublié d'être à détruire la force assassine qui est encore là. On va s'en occuper rapidement. Je crois qu'il y a un agent dedans, au passage. Un espion, peut-être. Donc, c'est pas une grosse menace. Hop, on explose. Parfait. Ouste. Et je me dis, est-ce qu'on peut se rapprocher d'Arbachar ou... Ou pas. C'est la question, parce qu'avec tous les archers kurdes, les quatre lanciers arméniens plus les deux écoutesses lacmides, bon bah, tant pis. Je vais me replier à Raga. Je m'occuperai d'eux plus tard, donc je pense que je vais vous faire une petite ellipse. Je suis en train d'y réfléchir tranquillement. Donc là, je vais déjà reconstruire un peu Freud. On va déjà garder la ville à son niveau actuel. La ferme. Les charges... Enfin, le sel aussi, ça va être très important. Ok. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici. Des petits emporiums à vin ou à nourriture. Ça peut toujours être utile, vu la situation de fertilité dans la province. Donc là, je ne peux pas poursuivre l'armée d'Aria, malheureusement. Comme j'ai récemment conquis la cité. Donc là, l'objectif, ça va être dans la petite ellipse. Je vais au moins essayer de récupérer la cité d'Arbachar. Et pour qu'on part coloniser les deux villes manquantes, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais avancer jusqu'au chapitre 3. Donc c'est jusqu'en automne 432. Je crois que j'ai 2-3 objectifs qui sont pris. Et je vous montrerai aussi les objectifs pour le prochain chapitre. Donc là, on va commencer à avoir des bonnes garnisons à l'Est. C'est plutôt sympa. Et évidemment, il faudra s'occuper du dernier baston perse en Transcaspia à 4. Et on aura une domination totale à l'Est. Ça se dit complètement ridicule. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la petite ellipse. Donc au niveau diplomatique, on pourrait faire la paix, mais non. Ensuite, il faudra aller vers l'Est. Et l'Italie, c'est surtout l'objectif principal. Pour la réunification de l'Empire Romain. Complètement. Donc je vous dis à tout à l'heure. On retrouve en automne 432, comme je vous l'avais annoncé. Donc, alors, petit changement à noter depuis la première partie de l'épisode 4. Donc, je contrôle l'intégralité du Kuerhazan. Donc, pour faire simple, j'ai vite pris rapidement Arbacha. C'était une formalité. On ne va pas se le cacher. J'ai galéré un petit peu à cause des Archicure. Donc là, j'ai rebâti la vie au niveau 3. Je suis en train de faire aussi une trésorerie ici, comme c'est une province assez riche. J'ai recolonisé Arev, puis Merv. Puis Merv, pardon. Non, Arev, puis Merv, excusez-moi. Donc, du coup, j'ai l'armée qui a... Cette armée, c'est la Légio 10. Elle est venue, je crois, de Fra à la base. Donc, elle a refait comme ça son chemin. Je vais faire toutefois attention. Parce qu'on ne sait jamais avec le Sassanine qui est présent ici. Donc, il faudra aussi que je recolonise le Daistan. Donc, il va falloir être assez vigilant. Il y a une petite armée de Sassanine qui s'est pointée, qui a pris une rouste, tout simplement. Donc, Fra, maintenant, c'est une ville de niveau 3. C'est plutôt bien fortifié, on va dire. Et je crois que je vais ramener la Légion 10 qui est à Pura. Je vais tout de suite la monter à Fra pour venir en soutien pour l'assaut finale contre les Sassanides. Ce sera certainement au prochain épisode ou dans deux ou plus tard. Donc, là, il y a encore une petite armée ici. Un âge de spion super expérimenté là-bas. Les flottes qui sont à mes chânes. Et j'ai eu Sextus Canus qui a pris un rang. Bonne attaquant. Ce gars est un candidat idéal. Donc, ce que je vais faire, je vais lui mettre Feu de la Ferveur qui meurt le plus tard possible. Donc, ça fait un bonus de moins 25% de chance de mourir de cause naturelle. Nombre de tours pour recouvrir d'abus sur 3. Taux de fatigue, moins 20% dans la ronde, plus un zèle. Le zèle, c'est toujours tout pratique pour l'unité du commandant. Le commerce est une bonne unité de commandant au passage. Donc, voilà. Alors, donc, niveau des objectifs du chapitre 4. Donc, rétribution jusqu'au printemps 445. Premier objectif, être en cas avec l'Empire romain d'Occident. Ça va être un peu compliqué. Vu que c'est mon état client. J'ai donné attribut de 2500 ou 1. Vu que mon économie passait à plus de 50 000, je pouvais me le permettre. Donc, ça, ça a été plutôt facile. Je dois posséder 3 des bâtiments suivants. Donc, centre de savoir, scriptorium, la librairie et la librairie impère. Donc, ça, c'est réglé. Être en guerre avec l'Empire sassalide. Ça ne fait pas depuis le tour 30 que je suis en guerre dans cette campagne. Donc, ça veut dire que c'est un du kifatin. Et récupérer la colonie suivante. Nizibis. Bon, ça, ça a été fait depuis longtemps aussi. Mais plutôt pas mal. Et donc, sinon, en Afrique, j'ai commencé à avancer un petit peu. J'ai juste avancé l'armée de la Ligue 1 9, comme vous avez vu, d'Oguila à ma comrade. Ça devrait être une formalité, comme vous le voyez. Vu la garnison qui est bien entamée. J'ai deux armées là. Il ne me manquerait plus qu'un nœud dans cette armée. Ça serait super. Et là, j'ai plein de flocs topiques qui sont en train d'arriver sur ma pomme en Orient. J'ai l'héritier des Guides, qui est près de Corinthe. Je ne sais pas ce qu'il vient faire, mais bon. Je pense qu'il est un peu... Excusez-moi, c'est un peu trompé de chemin. J'ai aussi des séparatifs, j'ai remis de la guerre, que j'ai déclaré la guerre, comme si ils étaient en horde. Juste pour me faire un ennemi en plus, potentiellement. Et j'ai Trimontium et Martialpolis au niveau 4, maintenant. Donc, ceux qui veulent tenter leur chance, je leur souhaite bien du courage. Au niveau des objectifs pour les deux victoires. J'ai avancé un peu, j'ai juste récupéré... J'ai fait le bâtiment de tirer, enfin, de campement de tirer au niveau 4. Ce qui a été tout seul. Par contre, au niveau des victoires culturelles, les bâtiments, ce n'est pas encore ça. Il me faut encore des technologies. Enfin, les technologies, je les ai, mais il me faut faire des technologies. Je pense notamment à la bureaucratie byzantine que je devrais faire. Ça va me mettre utile pour avoir la trésorerie, le palier du gouverneur au niveau 4. Et là, actuellement, je suis en train de développer la logistique défensive pour avoir plus de missions pour l'artillerie. L'armurerie royale pour les victoires militaires qui va être importante. Et je crois aussi le maître forgeron. Non, c'est le maître forgeron qui est important, excusez-moi. L'armurerie royale, c'est pour les armures. Et le siège workshop, c'est pour les onagres au maximum. On est plutôt bien parti pour gagner, je le dis. Mais, on doit commencer une nouvelle campagne. L'Afrique, à Makomal. Donc, vous le voyez, maintenant j'ai des klibanaris. Donc, les cavaleries niveau... Le choc niveau maximal, que je pourrais avoir. Et les chevaux au niveau 3, j'ai juste oublié le général, mais c'est pas grave. J'ai des javelots. Ils auront essentiellement du lancier. Je vais pas faire de bataille de nuit, je vais vous la faire. Donc, à tout de suite pour l'assaut de Makomal. Donc, on se retrouve pour l'assaut de Makomal. Donc, j'ai décidé d'attaquer de ce côté-là. Bon, il y a une tour, vous me direz pourquoi Kazeo t'attaques pas par là. Parce qu'il y a aussi les flottes. Mais je crois qu'il y avait des onagres dedans. Donc, je préfère éviter de me retrouver à portée d'artillerie navale. Ça serait sympa. Donc, ils ont pas une grosse garnison, mais ils ont des unités de lancier comme une Tatensis. Donc, ce qui est un cran en dessous du lancier Seigneurès. Donc, l'armée, je l'ai déployée de la façon habituelle. Donc, les Ligures en armée orientale en première ligne avec les lanciers. Pour s'occuper des débrouillements de cavalerie. Derrière, j'ai mis les Lévis Sarmatourailles en réserve. Pour intervenir rapidement. Et on voit enfin, pour la première fois dans cette campagne, les fameux cavaliers de chocs appelés Kilibanari. Donc, longues lances et ils ont quelques flèches. Ce qui peut toujours être utile. Les fameuses écoutesses pour Motti. J'attaque avec J'avoue. Et le général Septimus Tudianus avec le Comès. Donc, on va y aller. Le début de la campagne du continent africain, je parle. Va commencer à Makoma, donc en Tripolitaine. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou des sépartistes romains occidentaux vont l'emporter ? On va le savoir maintenant. Ok. Donc, première chose. Je tire tout de suite sur la tour. Histoire de régler le problème. Donc là, vous voyez, il y a la fleuve de garnison qui est là. Ah, ils sont là, les comms d'Athensis. Ok. Voilà. Bon, bah, ça commence bien. On loupe. Bravo, les gars. On ne vous pêche pas combien. Ah, bah, ils vont vous rater. Ah, bah, on fout le feu. Pourquoi pas. Allez, les mecs, là. Faut arrêter un peu de boire et visez bien, quoi. Parmi on l'a touché. Donc, ils ont aussi un gros malus avec les 60% de destruction. 11 au moral en attaque et en défense. Je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut donner en efficacité d'unité. Donc, ce que je vais déjà préparer. Je vais envoyer toute ma cavalerie par là. Je vais essayer d'attirer un peu leur attention. Ok. Ils ramènent leurs archers de marines romains. Il y a les comms d'Athensis qui arrivent en masse. Ok. La tour a été détruite. Excellente chose. On va viser les scouts. Allez, hop. Ça tombe dans le tas. Ça touche un peu de tout. Marins, archers, lanciers, cavaliers. On va essayer de viser les yukomita Tensis aussi. Voilà. Oh. Ils n'ont pas du trop apprécié, je pense. Là, c'est les artilleurs qui arrivent. C'est quoi ça ? Écoutez-ce. Voilà. Ok. Là, on a tous les renforts qui ont débarqué de là. Eh bien, je pense que c'est parti. Les javelots. Vous le mettez là. Les legios. Vous vous préparez. Les lanciers. Pourquoi pas préparer une force pour eux ? Alors, c'est vous qui êtes là. Vous allez soutenir la cavalerie. Je vais essayer d'attaquer sur deux fronts. L'armée romaine d'Orient est en marche. Là-bas, les lanciers qui arrivent. Les comita Tensis. Ils ont perdu 10% de leurs troupes. Je ne sais pas s'ils seront affectés, ceux-là. Ah, ils me tirent dessus à l'enflammer. Pourquoi pas. Pour essayer de me faire baisser le moral. Donc là, ils vont se prévenir. Je vais peut-être perdre quelques hommes. Je vais l'assumer. Mais si je leur balance 120 javelots par 6. Ça fait 720. Vous multipliez par 3. Ça fait 200 000 javelots qui vont partir. Sans oublier ceux des Lévis Sarmatouraï. Regardez-moi ça. Allez, ça commence. Le carton. Ouf. C'est un massacre. Je continue d'avancer. On va mettre la pression progressivement. Il y a déjà une unité de... Ah, ça c'est une unité d'artier qui a craqué. Ok. Ça c'est cool. Ils décident de se retirer. Bon, bah. Ils avancent. On avance. Enfin, ils reculent. On avance. Là-bas, j'ai des lancers qui pourraient... Ah, ils vont tenter de bloquer la passe. Pourquoi pas. Ils sont bons les remets en armure. Ouais, bref. Bon, bah, je crois qu'on va y aller, hein. On va la rentrer dedans. De là. Ça va être la guerre. Parfait. On a une ouverture. Donc là, je vais tout de suite commencer par faire rentrer les lancers par là. Les vis armatureaux, vous êtes restés en arrière, vous allez continuer d'avancer. Et là, je pense qu'il y a un moyen de... On va tester un peu nos nouveaux clés banarides dès que possible. Bon, le centre, ça se passe plutôt pas mal. Ok, les lancers... Les lancers seigneurs restent là-dessus. Vous, par là. Bon, là, ça comme... Ouf. Leurs lancers comme le Tadensis, ils se sont fait briser... En 2-2. Ok. Donc, toi, t'as réussi à sortir. Tu vas contourner par là. Toi, tu vas contourner dans le dos de ce marin. Vous deux, par là. Le combat de lance. Ouf. C'est... Ça commence à partir à sens unique, ici. Donc là, lui, je vais le câblemer ici. Toi, tu reviens dans le dos de là. Ah, ils visent mon jeuneur, ils sont courageux. Et là, j'ai la Legio qui a intercepté toutes les archers de marine. Allez. Ça taille dans le vif du sujet, c'est bien. Vous, par là, c'est parfait. Ouh, j'ai une... Ah, c'est... Oh, punaise. J'ai pris pas mal de TK. Je comprends pourquoi, en fait. Ok. Ok. Oh, attendez. On a des fuyards. On va éviter qu'ils se renforment dans le dos de nos hommes. Pour tous les archers. Le reste. Hop. Donc, vous, vous allez là. On va s'en sortir. Je vais peut-être envoyer les javelots, là. Capturés de point de... Point de victoire. Ils pourraient passer par là, je pense. On va faire le tour. J'ai deux lancers encore en réserve. Oh, ok. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ah, la tour nous tient dessus, là-bas. Merde. Ok. Les communautés de TN6 sont brisées. Allez. Allez, ouste. Là, ils nous ramènent deux nouvelles unités de renfort. Donc là, avec celle-là, on va flanquer comme ça. Il reste quoi ? Il y a une unité, là. C'est peut-être un... Je vais essayer d'aller me les faire. On va tenter de capturer. Là, c'est gagné. Là, il faut qu'on arrive à contourner cette masse. Donc, les Promotis... Les Promotis et les Klibanaris vont tenter de contourner. Normalement, ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, je vais attaquer avec le Sagittari, là. Le Klibanaris, il va attaquer ce... C'est quoi, ça ? Il ne garde pas l'atteint, je pense. Ils sont quoi ? Ok, c'est cool. Donc là, on a réussi à passer. On va vite prendre cette tour. Donc là, les masses, ceux qui gardaient l'artillerie, ça, c'est réglé. Ok. Ils envoient toujours plus d'unités au contact, c'est bien. Je vais dire à mon Klibanaris de charger dans le dos, histoire de faire craquer ses unités et nous laisser le passage. Voilà, c'est bam ! Un petit cri de guerre dans le tas. Tout le monde se tire. Donc là, on est en train de capturer cette tour. Oh, il y a des lancers qui se sont reformés. Je n'avais pas vu, ça. Ah, ils vont me charger dans le dos, ça, c'est bien. Les Klibanaris vont les charger dans le général de renfort. Le garde palatin. Ouh, ça a piqué. Ok. Par là, c'est fait. Là, il y a une opportunité. On va être prudent. Ça, c'est toute la carrière qui a fait le job ici, sur ce flanc. Donc, ce que je vais faire, lui, ici, où ? Voilà. Et il y a un autre palatin, ici. Très bien. Ce que je vais faire... Je vais un peu les sacrifier, lui, les Javelois. Je le dis clairement. Ah ! C'est le second général. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a ? Des Romains de marine légers. Ok. Une petite douche de Javelot. Putain, il ne reste plus rien. Donc, là, on va charger. On avance. Cavalier, il part là. Ils n'ont plus de tour, ça, il faut se le dire. Là, ça commence à être une déroute générale, je pense. Ok, c'est gagné. Macomades tombe sous le commandement de l'Empire Romain Dorian. Bien, donc, le commandant, il s'appelle Septimus Tuditanus, remporte sa première victoire en Afrique. Donc, la cité de Macomades est sous contrôle Romain Dorian. On va occuper la cité, tranquillement. Donc, ça veut dire que les deux flottes là vont se retirer. Mais, du coup, il va y avoir une nouvelle guerre qui va se profiter, à savoir, les guerres à Mantes. Le problème, c'est qu'ils contrôlent les petits Smacka et Sabrata. Donc, il faudra s'occuper de cette menace. Donc, je vais vite passer le... Ah, putain, il est stupide, ce général, ça commence bien. Donc, on va lui mettre Rusé et Bon Administrateur. Donc, globalement, je pense que c'est bon. Il faudrait que je trouve un moyen de sauvegarder, mais est-ce que je vais y arriver ? Enfin, bref, donc, on n'a pas eu trop de pertes. Les Clibana ont été assez intéressants, cette partie. Calorie de choc lourde. Dans le dos, ça fait des merveilles. Donc, on va vite se préparer à reconstruire la cité. Donc, le port au niveau 3, on va le garder. Ça, on va la raser. Ça aussi. Parce que là, je pense qu'on va faire... Ici, le port militaire. La bouffe à les petits Smacka, le commercial à Sabrata, ça va être pas mal. Globalement, et ensuite, pourquoi pas me laisser terminer en renfort ? Même s'ils vont souffrir d'attrition assez monstrueuse. Par contre, les 5 armées là, ouais, quoi. Logique, hein. Donc, je vais un peu essayer d'enforcer aussi cette arme dès que je peux. J'ai une flotte. J'ai essayé de recrutir de catapultes. On va essayer de faire des constructions aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Je pourrais faire un marché aux esclaves, Alexandrie. Tu vois, on va faire ça. Mais je ferai ça la prochaine fois parce que, comme je peux pas sauvegarder, donc, c'est la fin de l'épisode 4 sur Total War Attila avec l'Empire Roma d'Orient légendaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Plain Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.